Ça y est, Cédrine Carbaol qui va le faire, 35 ans après Jany Landon, immense Cédrine Carbaol, bravo Cédrine Carbaol qui s'impose ici à Morteau. Ça donne envie et je la félicite, elle a vraiment osé et ça paye et je pense que les adversaires l'ont sous-estimé, moi je sais très bien la capacité qu'elle a donc personnellement j'aurais pas laissé sortir comme ça mais voilà bravo à elle et forcément j'ai envie de faire pareil. Ça donne envie, franchement bravo à Cédrine, je suis vraiment contente pour elle et j'aimerais bien faire pareil aussi donc on va essayer aujourd'hui. Si les jambes sont là, en tout cas je donnerai tout pour aller chercher un bon résultat. Il y a une nouvelle victoire d'étape, il y a surtout un maillot jaune qui n'est pas si loin, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? On va se priver de rien, on va essayer de faire du mieux possible, sur le papier c'est un truc qui est assez casse-pattes, assez technique aussi, donc voilà, on va faire du mieux possible. Et la première partie, 20 km, je pense que c'est bien pour la équipe d'aller au break-away. C'est important de soutenir Anna pour la finition. Donc la dernière étape, c'est le Grand Bornant, c'est 6 km à 5,1%, 6 km à 5,1%. Laissez sortir des grimpeuses, genre tu vois hier il y avait eu truc machin parce qu'ils ont fait pareil avec Yekirav, ils ne vont pas la laisser sortir. Mais des filles comme moi, comme Deville 2, toi Anila, Ellen, tu vois on n'était que des rouleuses, ils vont nous laisser sortir. Il ne faut pas laisser sortir Grace Brown, ça c'est sûr. Non. Ni Crack, ni à De Geest pour la FDJ, mais tu vois, des échappées avec vraiment des rouleuses, même victorieuses, je pense que ça paraît pas mal pour elle. Bah ça peut aller loin. How confident are you to keep the yellow jersey today ? Je ne sais pas si je peux décrire mes sentiments de confiance. Je pense que je suis préparée pour des marchés plus longues. Et bien sûr, nous savons que la compétition est très forte. Mais oui, on ne va pas juste laisser tout le monde sortir de nous. Je suis prête pour la battle et j'attends à voir où je suis. J'attendais ces deux dernières étapes avec impatience et là on est clairement dans mon département de naissance et tout le monde est là pour me supporter donc ça me donne les frissons et j'ai vraiment envie de leur rendre ça. Vous visez quoi aujourd'hui concrètement ? La victoire de l'étape. Qu'est-ce que tu penses de l'étape aujourd'hui ? Tu penses que tu devrais attacquer aujourd'hui ? Peut-être demain ? Je ne peux pas dire ça. C'est un secret. Le équipe m'a dit que si j'avais un jersey aujourd'hui, j'ai une voiture demain. Donc j'ai un grand goal pour avoir cette voiture. J'espère que mes legs sont bons et que j'ai confiance que je peux faire. Première arrivée en altitude, début d'un week-end décisif dans la course au maillot jaune. 30 km d'ascension cumulé répertorié mais une étape jamais plate pour le peloton lors de cette journée la plus longue avec 166 km jusqu'au Grand-Borde. Six femmes s'échappent en tête de la course dans la côte de Bois d'Arlo. On y retrouve Marianne Voss qui avait une idée derrière la tête depuis le début de la journée. C'est un jour difficile et bien sûr, c'est bien de rester dans le jersey verde. Et pour sûr, on va essayer de le garder. Elle est passée en tête du sprint d'intermédiaire. Elle a pris 25 points donc elle est vraiment maintenant très loin devant tout le monde. Surtout que Charlotte Cole a abandonné. Le maillot vert assuré Marianne Voss ne se relève pas pour autant, d'autant qu'elle a des alliés de circonstance pour rouler, notamment Justine Guéquier, la belge, aux avant-postes pour défendre son maillot à poids. Justine Guéquier a très bien senti le coup. Elle fait une course offensive, comme hier, à l'avant, accompagnée d'une coéquipière, Van de Belde, qui fait un gros boulot pour elle, qui fait progresser cette échappée, qui va lui permettre d'aller chercher des points supplémentaires. Dans le peloton, certaines coureuses semblent en difficulté. Yara Castelain traîne à l'arrière, reléguée au rang de porteuse d'eau. Demi-Vollering, elle, semble toujours se ressentir de sa chute de jeudi. Les équipes de leaders prennent leur temps pour rendre la chasse. Le rythme monte progressivement pour réduire l'écart. SD-Works, Canyon ou encore Phoenix de König prennent tour à tour le relais. À l'entame des 15 derniers kilomètres, les échappées n'ont plus que 3 minutes d'avance. Elles sont également moins nombreuses. Tour à tour Sarah Roy, puis route Edward slash prise, avant que Julie Van de Belde ne donne ses derniers coups de pédale pour Justine Guéquier, qui tente sa chance seule. La belge n'a pas le temps de se retourner, et pour cause l'EF, Ligie Suez a accéléré dans le peloton, provoquant la perte d'un grand nombre de coureuses. Le groupe maillot jaune se réduit, la bataille entre les leaders ne va pas tarder à débuter, et c'est Demi-Vollering qui allume la première mèche. Ça attaque pour Demi-Vollering. Et ça attaque, ça y est. Demi-Vollering à 7 kilomètres de l'arrivée. Kajianyeva Doma est bien dans sa roue. Cédrine Karbaol est là. Puck Peters aussi, Evita Music et Juliette Labousse. La néerlandaise est immédiatement suivie par Nyeva Doma, mais la polonaise est en position défensive. Elle est même obligée de rouler et de se retrouver sous la menace de ses adversaires, dont Demi-Vollering, qui teste une nouvelle fois sa rivale. C'est Demi-Vollering qui passe à l'attaque à 2 kilomètres 900. Elle s'expose à être attaquée, à être contrée dès qu'elle va faire un effort. Duel Nyeva Doma-Vollering acte 3, quelques hectomètres plus loin. Et Kajianyeva Doma qui en remet une sur la droite de la route. Regardez, la maillot jaune. On est à la flamme rouge pour le groupe des leaders. Et dans sa roue, il n'y a que Demi-Vollering. Demi-Vollering qui fait une grosse impression, Laurent. Le duo s'isole des autres favoris dans le dernier kilomètre. Loin derrière l'intouchable Justine Guéquier, la Belge peut savourer les derniers instants de sa course. Elle a fait un festival ! La Belge et Elved est s'imposée ici au Grand Bornon. Après une échappée solitaire de 13 kilomètres, la Belge remporte sa deuxième victoire professionnelle, la plus belle de sa carrière. Et derrière, c'est Demi-Vollering qui va chercher la troisième place. Kajianyeva Doma est quatrième. Je n'ai vraiment pas les mots. C'est vraiment... Je pense que je rêve, mais... C'est drôle. Et surtout, un grand grand merci à Julie. Elle a gagné une très forte race. Et... Cette victoire est aussi vraiment... une partie pour Julie. Je ne peux vraiment pas croire. C'est drôle. Deuxième victoire en pro pour Justine Guéquier, largement la plus belle. Elle termine avec plus d'une minute d'avance sur Maëva Skiban, sortie dans le final et qui a résisté aux favorites. A noter que Vollering et Nivaloma ont gardé une petite avance sur les autres leaders. Au général, la principale nouvelle, c'est la disparition de Kristen Faulkner du top 10. L'Américaine a lâché près de six minutes au grand bornant. Carbaol lâché sur la fin. Puck-Pieterse est de nouveau deuxième. Vollering récupère quatre secondes de bonification, mais compte toujours une minute 15 de retard sur Nivaloma. Le classement par points est désormais joué en revanche. A moins de ne pas finir la course, Marianne Vos remportera le maillot vert pour la deuxième fois après 2022, mais cette fois sans remporter d'étape. Journée prolifique pour Justine Guéquier, qui a consolidé son maillot à poids de meilleur grimpeux sur les routes de cette septième étape. Avec 16 points d'avance sur Puck-Pieterse, la Belge est pratiquement rassurée de remporter ce classement. Pieterse, qui n'a toujours pas réussi à se départager avec Shirin Vanden Roy, 45 secondes d'écart entre les deux néerlandaises, et un maillot de meilleur jeune, qui se jouera sur les lacets de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez justement juge de paix de ce Tour de France femme avec Zwift 2024 demain, et qui couronnera la gagnante. Mais attention à une dernière étape très difficile, puisque le col du Glandon, autre hors catégorie, sera aussi au programme.